Fifi Masuka, gouverneur intérimaire de l'Oulaba, a regagné samedi sa province à son arrivée à l'aéroport national provincial. Elle a été saluée massivement par les militants de l'Union Sacrée de la Nation et des membres des autres forces vives locales, occasion également pour cette personnalité féminine de rappeler à sa population la consolidation de l'unité nationale pour poursuivre l'élan de la modernisation de cette province aussi. Fifi Masuka a fait la restitution à la presse locale de sa mission de service à Kinshasa. Cinq jours après son séjour de travail à Kinshasa, madame le gouverneur intérimaire de l'Oulaba a regagné la province par l'aéroport national de Kolossi en début de soirée de ce samedi 19 février 2022. Quelques membres de l'exécutif provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité, cadre des formations politiques de l'Union Sacrée de la Nation, ont fait le déplacement. Le problème de pollution qui pèse sur quelques entreprises minières dont Tenke Fungurume Mining était parmi les objectifs de la mission de Marie-Thérèse Masuka dans la capitale de la RDC. On devait aussi donner le rapport sur la pollution du village Kaboumboué. Là où nous avons été nous-mêmes, nous avons envoyé des ministres, il fallait qu'on donne le rapport. Et la conclusion est qu'aujourd'hui, il y aura une commission, les ministres vont venir pour qu'ensemble nous puissions constater. Enfin, il y aura une commission mixte pour pouvoir évaluer pour la délocalisation, l'indemnisation ainsi que les restes. L'autorité provinciale est des surprises par une mobilisation spontanée de ces administrés qui ont envahi les abords de l'aéroport, chantant et dansant pour elle et pour le chef de l'État, Félix Tissekedi. Fifi Masuka Saïni a été contrainte par la foule à faire le pied. Il était difficile pour sa garde de lui trouver de l'espace. Une véritable manifestation de l'attachement du peuple walabé à l'endroit de celles qui travaillent sans relâche selon ses aspirations.